Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau haul qui je pense sera couplé avec une autre partie de l'haul plus tard. Je sais que j'ai pas mal de trucs, mais en fait je pense que ça va faire un peu très long et surtout que bientôt, vous avez déjà eu mon haul des soldes d'Ivrocher. J'ai prévu de faire une grosse commande et du coup je voulais pas aller dans un haul basique, je me suis dit ça va prendre trop de temps à moins qu'au final il y ait rien de... Pour l'instant j'ai pas encore passé la commande, donc il n'y a pas rien de spécial, je vais être très déchueue. On va essayer de faire un repas hors de chronologique, j'ai fait deux commandes Vinted pour ajouter de faire des ventes, j'avais envie de me faire plaisir. C'est pas la même vendeuse, mais c'est de la même gamme, c'est de chez Ivrocher. J'ai pris la leçon tonique hydratante de la gamme Hydra Végétal, comme ça, voilà. Parce qu'en fait cette gamme là, je me suis rendu compte que je l'aime beaucoup, mais j'ai jamais vraiment été vers elle, alors que pourtant c'est un peu celle qui me correspond. Parce qu'en fait moi j'ai une peau assez sensible, mais qui est pas sèche en fait. Et du coup voilà, sans les trucs pour peau sensible, c'est quelque chose de doux, mais sans d'assez épais quoi, vraiment. Et du coup là c'est plus léger, mais c'est en étant en douceur quand même. Et du coup j'ai pris le gel crème, le fameux gel crème que j'ai eu 15 000 fois en argentillon. Et bien je l'ai enfin acheté en vraie peau. Voilà, donc pour l'instant, je ne sais pas encore pour tout ce que je dise, qu'en ce moment je dis justement, pourquoi je veux parler de produits d'action, mais j'utilise un rituel, vous savez, de chez l'action que j'ai acheté, où il y a les 3 produits francs, j'aime beaucoup, je vous en parlerai dans les produits finis. Voilà, mais en tout cas voilà, je vais acheter ça. Et sinon, je ne sais pas si vous avez encore en tête, ma vidéo où j'ai été donné en teint, c'est achetez-moi. Voilà, ensuite alors en fait, j'ai eu une lubie un soir, pourquoi, je ne sais pas, mais j'ai eu une lubie d'acheter des livres sur Amazon, voilà. Et donc je me suis acheté 4 des livres, d'ailleurs un livre que j'ai pris en précommande, voilà, et que j'ai reçu le jour de la sortie. Je vous prendrai tout de suite, c'est ceci de Théo Grosjean, c'est l'homme le plus suffisant du monde. Donc, tome 1 et tome 2, j'ai déjà lu le tome 1, mais je n'ai pas encore lu le tome 2, mais dans la prochaine vidéo de lecture, vous le verrez certainement, parce que ça se l'est quand même très rapidement et j'ai beaucoup aimé. Je le suis sur Instagram, donc c'est un homme qui a 25 ans, un truc comme ça, et qui est vraiment très angoissé, vraiment à un stade maximum. Et je me reconnais un petit peu, même si j'ai quand même lu le tome 1 et il y a des trucs où ce n'est pas trop moi, quand même. Mais voilà, je peux comprendre certaines choses, franchement ça m'a bien fait rire. Ça m'a bien étendue, vraiment j'ai bien aimé. Et voilà, vraiment j'ai beaucoup aimé le tome 1, et j'avais déjà recommandé le tome 2, parce que j'aime beaucoup sur ses aventures sur Instagram. Donc je n'en doutais pas, et vraiment je vous conseille vivement. Donc ça, je crois que c'est 15€ il me semble. Mais voilà, je vous conseille vraiment découvrir rien que sur Insta, vous pouvez voir, soit-on dans le tome 2, il me semble qu'il y en a pas mal qui viennent d'Insta, il a dit. Mais il y a 20 pages, je n'ai dit, de toute façon je n'ai pas tout vu sur son Instagram, donc par exemple, celui-là il n'y avait rien que j'avais déjà vu, en tout cas je ne me rappelais plus. Voilà, mais en tout cas je vous conseille vivement, je trouve que c'est pas mal, rien que d'aller le suivre sur Instagram. En fait, ce que je suis en train de lire en ce moment, c'est le fameux livre Toujours Plus de Léna Situation. J'en suis à la page 100, tout pile, et il y en a 140, un peu comme ça. Alors j'ai eu beaucoup de vidéos, la part des vidéos que j'ai vu, c'est des vidéos de critique de ce livre justement. Et du coup je suis partie un peu avec un a priori, mais pour l'instant j'aime beaucoup, et en fait je pense que c'est parce que je suis un peu le public cible, pas un peu beaucoup, on va se dire ados, lycées, tout ça c'est un peu son public. Et franchement voilà, je le trouve pas mal. Après c'est vrai que je le trouve peut-être un petit peu cher, mais franchement je trouve qu'il y a quand même pas mal de contenu. Et on lui a beaucoup reproché, je sais qu'il y a des petits dessins et tout, je sais pas, je trouve ça assez cool des dessins, des photos, tout ça. Ce qu'on a reproché c'est qu'elle parlait un peu trop d'elle, sauf que... Alors moi je ne trouve pas ça un livre de développement personnel, parce qu'en fait pour moi, non, concrètement non, pour moi ce n'est pas un livre de développement personnel. C'est un livre qui va t'amener vers la voie du développement personnel, mais qui ne va pas te développer forcément personnellement. Mais je trouve ce qui est très intéressant, c'est qu'on aime la situation pour découvrir un peu ce qu'elle a fait elle justement. Et je trouve qu'en fait ça apporte quelque chose, elle donne quand même des conseils justement. Voilà, je sais pas, je la trouve vraiment inspirante et je trouve qu'elle écrit très bien. Voilà, et moi franchement j'aime bien, franchement je passe un bon moment le soir quand je lis ça avant d'aller dormir. Je trouve ça pas mal du tout. Donc voilà, ça va rien dans la petite lecture plus précisément. Et ensuite j'ai acheté de William Landé, Defend Jacob. Parce qu'en fait c'est une série que je voulais regarder, bah en fait j'ai vu la bande-annonce à la télé qui passait. Et c'est une série que je voulais regarder, sauf que c'est sur Apple TV. Et en fait je ne sais pas, c'est un abonnement je prenais, mais je ne pense même pas que moi je pouvais avoir accession à avoir un Apple. Donc du coup voilà, c'est un petit peu mort que je la regarde. Et je ne voulais pas la regarder en version illégale on va dire. Et du coup, j'ai vu que ça venait d'un livre. Donc là c'est l'histoire d'un père qui défend son fils accusé de meurtre. Voilà. Voilà, et du coup j'ai envie de l'acheter donc je l'ai acheté. Voilà. Comme je vous dis j'ai une petite lubie d'ailleurs bientôt je pense, mais je pense que c'est sûr que je vais acheter le second tome de l'homme étoilé. Voilà, je l'avais déjà acheté l'année dernière. Et voilà, je pense que je vais l'acheter vu qu'il sort le 20 janvier, il me semble, un peu comme ça. Je pense que ça attire mon panier. Et ensuite donc c'est tout aujourd'hui. Ah non, il y a ça. Je me suis acheté, je ne sais pas si tu l'avais présenté, le premier que j'avais acheté le tome, comment dire, le tome 2 vu que je n'ai pas eu accès au tome 1. C'est Witch, New Witch pardon, Gréveillé à ce star qui est en vous. Du coup c'est un trimétriel en fait qui a été recommandé par Tibouzouboudou. Et en fait c'est plein de choses là sur les fêtes de sorcières. Mais ce n'est pas la sorcière dans le sens où je vais lancer un sort. C'est la sorcière dans le sens féministe en fait. Et c'est quelque chose auquel je m'intéresse beaucoup parce que c'est vraiment les prémices du féministe. Et voilà, on leur doit beaucoup de choses. Et voilà, si ils ont été mis au bûcher, ce n'est pas pour rien. Voilà, c'est un peu ce qu'il y a des étoiles qui dérangeaient. Et voilà, en fait ça parle vraiment de plein de sujets différents. On peut écouter le silence, le retour de la lumière, le goût de l'intuition, l'intuition pardon, il y a des fuites recettes. Retour à l'air du minéral. C'est quand même avec Miss Respire ce que j'aime bien. Même si là c'est plus adulte on va dire. C'est vrai, c'est plein de choses qu'on ne voit pas dans les magasins féminins normales. Et c'est un peu chiant parce que franchement les magasins féminins, genre Cosmo, tu sais, franchement c'est inintéressant je trouve. Alors que là tu apprends des choses et c'est vraiment super intéressant. Surtout que tu t'ouvres à de nouvelles choses et c'est ça que j'adore. Voilà, donc pour aujourd'hui. Ce matin donc on a été à Lidl et je me suis pris. Ceci est donc un conditionneur, donc c'est leur nouvelle gamme à la Grenade et au Bé de Goji. C'est un après-shampooing vegan, voilà. Je sens plutôt bon en fait parce que j'ai bientôt fini le min et du coup voilà. Nous soeurs soyeuses sans les alourdir. Voilà, ça j'aime beaucoup en mettre soin après mon shampoing. Pour les cheveux bouclés c'est presque essentiel de mettre un soin après-shampooing et du coup voilà. Et ensuite j'ai craqué pour ça, c'est le gel lavant exfoliant quotidien. Popo normal et mixte. Bon, je sais pas, ça m'a tenté. En plus il n'en restait qu'un vu que ça a du succès du coup je ne sais pas. La beauté, ça m'a tenté et du coup j'ai voulu l'acheter. Les produits sels sont vraiment de très bons produits, je les aime beaucoup. Alors on a été chez Auchan pour faire nos courses. Et en fait, il y a un produit que je cherche depuis très longtemps, c'est le nettoyant neutrogena au curcuma. Et je vois, bonheur, je vois dans le catalogue Auchan qu'il est en promo beauté cette semaine. Donc en plus en première page. Donc voilà, c'est quand même la première chose que je vois. Et je vais dans le rayon pro beauté. Rien, je vais dans le rayon beauté normale. Que d'elle. Il n'est pas du tout. Et voilà, ça va énerver. C'est vraiment un produit que je veux vraiment tester. Parce qu'il est vraiment génial contre les boutons. Vraiment, apparemment il est miraculeux ce qu'on peut le voir. Voilà, c'est pas super. Mais du coup j'ai quand même pris le gel nettoyant rouge rouge rose. Voilà, parce que voilà, je sais qu'il est très bien et parce que ma peau je ne sais pas quoi faire. Voilà, et je me dis pareil ça aussi. Peut-être le fait de l'exfolier, voilà, avec un truc peut-être que ça fera du bien. Peut-être ça enlèvera les impuretés, je ne sais pas. Je ne sais plus quoi faire donc je tente le tout pour le tout. Ensuite on a été chez Action. Voilà. Et je me suis acheté quelques petits trucs. Tout à part ceci. Et ça veut dire que je vais vous en faire une vidéo. C'est ceci, donc c'est un petit paquet où en fait il y a 7 masques pour chaque jour de la semaine. Voilà, et donc c'est des masques qu'on étale, ce n'est pas des masques tissus cette fois-ci. Là je n'en ai pas acheté, c'est parce qu'il y a des masques tissus. Et voilà, on a les 7 masques avec chacun une composition différente et adaptée aux jours de la semaine justement. Et je me suis dit que j'avais envie de faire une vidéo où vraiment je prends le jeu et je mets vraiment un masque tous les jours. Et je vous dis un peu ce que ça sent, ce que je ressens par rapport à ça, la texture, tout ça. Voir les effets, peut-être que j'aurais une meilleure peau si je fais un masque tous les jours, on ne sait pas. Et du coup, en fait ça, je le ferai aux vacances février. Voilà, vu que c'est pour une chagouette, avec les semaines de cours, même si on reste en e-group, c'est un peu haché. Et voilà, clairement, je n'aurai pas forcément trop le temps de faire les masques vraiment toujours, alors qu'en vacances, je voudrais bien trouver 5 minutes. Du coup, c'est 15-20 minutes chaque truc, mais voilà. Et du coup, j'ai envie de tester avec vous, donc je ferai une vidéo qui sortira au mois février. Et voilà, on en testera tout ça. Ensuite, j'ai fait plusieurs produits pour les cheveux. Tout à l'heure, j'ai pris ceux-ci, de la marque This Is It. C'est une crème pour définir les boucles. Donc pour, crème disciplinante pour des boucles vigoureuses, naturelles et sans frisottis. En vrai, c'est vraiment quelque chose qu'on vient mettre sur les cheveux propres, essorés, mais c'est bien avec la crème pour renforcer et réveiller les boucles. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on va mettre comme ça, voilà, dans les cheveux. Et en fait, j'avais vraiment envie de tester, voir un peu ce que ça peut donner. Et vraiment, mes cheveux, c'est toute ma vie. J'en prends soin tout le temps, c'est vraiment, voilà. Même si des fois, ils me savent, mais... Donc j'ai envie de tester. En fait, je me suis pris plein de petits, 4 petits masques en une dose. Et mon excuse, ça a été, oui, mais quand on va partir en vacances, comme ça, je n'aurai pas besoin de prendre le gros pot. Bon, je pars en vacances au mois de juillet. Et encore, en plus, c'est fou, parce que même si t'as dit, je pars pas en vacances au mois de juillet. Donc, ouais, c'est vraiment... Même quand je vais chez ma soeur, ou quoi, souvent, je ne fais pas de masque, voilà. Mais bref, j'avais trop une excuse. J'ai pris celui-là, donc c'est Pop, donc là, The Party Stop. Donc, c'est un masque hydratant avec, me dire, avec de l'huile de germe de blé et hydrocomplex. C'est vraiment 50ml, je trouve ça beaucoup, quoi, pour un seul masque. Après, moi, je n'ai pas des cheveux trop longs, donc ça devait vraiment perdre des cheveux. Et ça, je vous avoue que c'était vraiment pour le packaging. La mangue, là, j'ai craqué. En plus, c'est ma mangue qui m'a dit d'aller voir. Alors, voilà. Donc, ce sont des masques, donc, mangue, à la mangue. Donc, ça, c'est à la fleur de cactus, et ça, c'est à l'impôt. Et Timos, pour les 3-5 minutes, pareil, 50ml. Voilà, je suis faible, qu'est-ce que je vous dis. Ensuite, je me suis pris ça, c'est le Coffee Scrub Make Everything Possible. En fait, je le vois beaucoup en revue d'action. Tout ça, il est beaucoup moins de déquis, franchement, il est génial, qu'il est super. Donc, voilà, j'avais envie de le tester un petit gommage pour le corps. Ça, j'utilise ça deux fois par semaine, donc ça va partir très vite, voilà. Ensuite, je me suis pris ça, et du coup, je l'ai déballé. Ceci, donc, Makeup Remover Clothes. En fait, je n'ai pris ça pas pour le côté make-up, mais en fait, pour enlever mes masques. Je suis toujours quand je ferai ma semaine, voilà. Pour enlever mes masques, donc, voilà, pour que ça soit plus doux. Donc, voilà, je me suis pris ça. Peut-être que je ressortirai de la machine, ça sera tout sec, mais bon. Et ensuite, ça, je vous avoue que c'était, ça ne servait à rien, mais c'est un gel de temps vivifiant de chez Nivea. J'ai juste envie de tester Aquassociation. Le truc m'a donné envie, ça sent bon. Voilà, je suis faible, voilà, je l'avoue. De toute façon, action, c'est le truc pour me rendre faible. Voilà, donc, et on est le 15 janvier. Tous ces achats-là ont été réalisés au mois de janvier. Je vous fais des bisous. Et le tout le monde, là, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite séance de haul, étant donné que, en fait, je me suis vraiment embellée les pinceaux dans mes programmations de vidéos. Et du coup, en fait, le haul qui était prévu pour, du coup, au mois de mars, arrive plutôt prévu. Mais il y a de quoi, voilà, je vais vous faire un petit haul, au moins, ça va être une petite vidéo. Donc, en ce moment, c'est vrai que vous enchaîne un petit peu les longues vidéos, c'est un peu compliqué. Mais bon, mais du coup, vu que je ne sais pas, là, j'ai deux trucs que je dois recevoir encore. Un que je pourrais vous montrer, vu qu'en fait, c'est un cadre photo avec une photo de ma nièce. Et vraiment, c'est photo gros plan, donc je ne peux pas vous montrer. Voilà, c'est pas, voilà. Il y a aussi un autre, donc c'est une commande d'une tête, je ne sais pas. Si je le rends reçu quand ce haul sera publié, du coup, je préfère vous faire ça. Donc, j'ai fait une commande sur le site des aignaux pour des affiches, parce qu'en fait, ici, juste à côté de moi, voilà, j'ai soit mis des photos, sauf que ça ne tenait pas, ça me saoule, voilà. Et du coup, je vais mettre des cadres, comme ça, au moins, ça tiendra, ça ne tombera pas. Et voilà, donc, la lettre sur Ikea, c'est limite le même prix que, comment dire, que des aignaux, ou même si, en fait, j'ai dû me remettre les pinceaux, parce que, moi, j'étais persuadée que deux affiches, qu'elles allaient ensemble, il y avait les cadres avec, mais apparemment, non. Parce que, du coup, même, j'avais cru que j'avais pris un cadre en trop, mais au final, je me retrouve que j'ai pris, parce que sinon, ça va être un peu compliqué. Du coup, j'ai pris deux cadres, comme ceci, un, comme ça, petit noir, en 21 sur 30, et un grand, en 30 sur 40, en or, en doré, plutôt. Et, non, j'ai pas les prises là, mais j'ai pris sur ma capture, mais en gros, j'en ai eu quand même pour pas mal. Voilà. Tout d'ample, le cadre doré coûte quand même 18 euros. Et ensuite, donc, les affiches, franchement, je trouve ça, elles sont belles, mais je crois que je vous recommanderais, mais les affiches sont mises comme ça, mais franchement, je trouve ça quand même assez cher, pour tout ce que c'est bien. Je vais vous les tester, et de toute façon, c'est des belles affiches, je sais pas, mais franchement, donc, ces deux-là, d'ailleurs, c'est vraiment, ça fait, genre, feuille, vraiment, on dit que j'aurais plus d'un peu, moi, quoi. Et donc, après, c'est ça qui est marqué, je t'aime, et du coup, c'est de là où je ferais qu'il y avait un cadre avec, et non, du coup, quoi. Ce qui est bien, c'est qu'au moins, la je t'aime, elle rentre dans le, je sais de pas les plier, je pense que ça va me dire, elle rentre dans le grand, comme ça, et du coup, je suis là, elle rentre dans le petit, juste ici. Donc, c'est une plume, voilà, ouais, les illustrations sont pas très chères, quoi que si, mais c'est peut-être, voilà. Et je me suis pris celui-là, the harder you work for something, the greater you feel when achieving it. C'est bon, merveilleux accent anglais. Donc, voilà, donc, du coup, de la base, j'ai deux cadres, et du coup, je suis en tête que je remplacerai une des deux illustrations par celle-là. Mais voilà, j'ai apporté tout le monde à ma maman de les d'accrocher, mais du coup, ces deux-là, plume et je t'aime, seront mises ici, voilà. Peut-être comme ça, je pense pas que vous verrez, il faut savoir que c'est la seule fois où vous verrez pas le fou. Mais voilà, mais voilà, j'en ai quand même eu pour un peu plus de 60€, un peu moins de 60€, donc je trouve ça quand même un petit peu cher. Après, je l'ai commandé, je ne sais pas, mais voilà, je ne recommanderai pas. Voilà, parce que je pense qu'on peut peut-être le manger ailleurs, et peut-être qu'une prochaine fois, je serai commandé sur des boutiques Etsy, histoire d'avoir des choses peut-être un peu plus poids. Mais là, c'est parce que, voilà, vraiment, j'ai envie de cadres, moi j'aime beaucoup ça, et surtout, là, clairement, je me plains, mais je vais m'en servir pour pas mal d'années. Voilà, donc je vais les accrocher bientôt, là, je suis partie en ce panel à la maison, donc on s'occupera de ça. Et voilà, et voilà, j'ai hâte quand même de changer un peu de déco, vu que c'est quand même une chose, voilà, au fur et à mesure, j'ai des petits trucs. Ouais, bon, en ce moment, les trucs que j'ai, c'est les nooses et les forfouilles, voilà, tous, vraiment, et voilà, donc là, on va dire que c'est un peu un level au-dessus, mais franchement, ça ne vaut pas forcément le coup. Bref, du coup, je vous fais des bisous, peut-être que je vous retrouve après, ou peut-être pas, ça sera la surprise. Le tourne, alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour la suite et la fin du haul, donc il y a des choses qui, enfin, la plupart des choses n'étaient pas prévues, mais vous me connaissez à force maintenant. Je vais commencer d'abord parce que j'ai fait une commande sur Vinted, donc c'était à 9€, d'un haut comme ceci, qui vient de chez Primark, en fait, par contre, c'est très très fin, vraiment. Donc ça, pour l'instant, je pense que c'est clairement mort, mais un haut, un top, et en fait, les manches sont, on resserre, en fait, les manches sont bouffantes, voilà, avec un truc de fleur, comme ça, sur les deux, et vraiment, je trouvais que ça rendait super beau sur eux. Et ensuite, je me trouvais ça, alors, je suis des imanes, et franchement, je suis trop contente. Donc, à 15€, je trouve que leurs prix ont quand même augmenté, mais je trouve que ça va plus avec la mode en ce moment, on va dire, et la qualité aussi, vraiment, a toujours été le top, mais là, j'en vois, en fait, ça c'est un cas, un petit peu. Donc, en fait, c'est un pull, en fait, on peut parquer soit en gelée, soit en pull, moi, je pense que je pourrais faire les deux, parce que franchement, il est pas mal du tout, je trouve, en bleu, bleu ciel, comme ça, voilà. Donc, on peut le mettre en pull avec un, avec un t-shirt en dessous, là, bon, là, j'ai un t-shirt, un motif, parce que ça va pas mal, non, super. Oh, 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 non, quoi, hein, avec un petit débardeur en dessous, je trouve ça vraiment assez joli. Et moi, en fait, c'est un peu, là, bon, en fait, je me fous de la mode, mais c'est plutôt pour mes gros. Donc, on était à Auchan, parce que, en fait, ce week-end, je vais faire un gâteau, donc un opéra, voilà, pour dimanche-midi, et du coup, il nous fallait pas mal de petits trucs. Donc, on a été à Inter, parce que, vous voyez, ce qu'on n'aurait pas pu trouver à Lidl, et j'ai été dans le rayon de beauté, et dès là, je me suis enfin trouvé le produit que je cherche, depuis au moins 3 mois, je pense, c'est ce produit de chez Neutrogena, c'est le Calme Curcumane, donc c'est une mousse nettoyante, nettoie en douceur et apaise les peaux irritées par les boutons. Il plaît la peau des impuretés, de l'excès de ses pommes et du maquillage, et apaise la peau pour l'aider à retrouver son équilibre naturel. Donc, en particulier, on convient parfaitement aux peaux sensibles, et voilà, c'est un produit que beaucoup ont recommandé, parce qu'apparemment, pour les boutons, c'est juste génial. Donc ça, j'ai hâte, hâte de tester, et donc j'ai enfin trouvé, je suis contente, et j'ai aussi pris le gel nettoyant, comme ça, à l'acid sizing, donc anti-boutons, pour aider les boutons, prévenir leur réapparition. Et vous savez que moi, mon combat, c'est vraiment les boutons, parce que, voilà, c'est le problème quand on est ado, complètement, c'est un peu le gros problème. Et ça, c'est vrai que c'est une très bonne marque pour ça. Et ensuite, j'étais dans l'environnement des geles douches, et je me suis pris trois geles douches. Je me suis pris celui-là. Tarte citron-meringuée. Ça sent tellement bon. Par contre, c'est genre tout ça qui peut t'écorer très vite, mais franchement... Et là, par papa aussi, par papa, c'est le plus connu, mais je t'en veux pas, parce qu'on est tarte citron-meringuée, j'ai été obligée. Parce que là, j'aime beaucoup à manger. Et ensuite, j'ai pris pêche et aloe vera, donc c'est adoucissant. Ça sent très bon, très frais, ça pour ce printemps, l'été, ça va être génial. Et on a grenade et melon. Franchement, ils ont des odeurs quand même très originales, je trouve. Donc voilà, j'ai craqué. Mais bon, écoutez, je me refais pas. L'autre monde, alors au final, il y aura une nouvelle séquence au haul, tout simplement parce que... Hier, avec une amie, on a été faire du shopping et j'ai quand même pas mal craqué. Ouais, j'ai quand même pas mal craqué. En plus, bon, il y a un magasin aussi, j'ai bu tout le temps. Mais dans deux magasins, on ne l'a pas habituablement. Tout simplement, parce que je pensais qu'il n'était pas ma taille ou quoi. Et j'ai quand même trouvé des choses, donc c'est pas mal du tout. J'ai commencé, j'étais chez Cash Cash. Alors c'est vrai qu'au niveau de tout ce qui est... Voilà, il y a quand même quelques pièces qui sont en XL, mais au sens, c'est vrai que la taille, ça va pas non plus très très haut. Voilà, bon, j'ai pantalon, je ne trouverai jamais de pantalon là-bas, vu que ça s'arrête au 42. Et je serai un tour de 42, mais j'ai quand même trouvé 3 t-shirts, je suis dit, pour 30 euros. Ouais, 32 euros, un peu comme ça. J'ai deux avec des licences et un tout basique. Bon, c'est un peu chiffonné, je suis désolée. Alors, j'ai celui-là en XL. Bah, c'est vrai que souvent, ce qui avait ma taille, c'est souvent un truc un peu enfantin ou vraiment basique, quoi. Mais, le royaume. Ah, bah, je suis là. Regardez, j'ai trouvé ça. Le Scooby-Doo. Franchement, il était trop beau. C'est ça que la couleur violet. Voilà, après qu'il y a un autre violet, mais genre, Scooby-Doo, The Mystery Machine. Franchement, Scooby-Doo, c'est toute mon enfance. Je sais pas de mettre les prix au montage. Et ensuite, un tout basique, il y avait deux autres couleurs. Et franchement, c'était trop beau aussi. Il y avait jaune et bleu, mais du coup, j'ai juste pris le violet. Je trouve ça super beau. Et ça, pour cet été, en plus, là, je sais pas ce qu'il y a en ce moment, mais il y a une petite vague de chaleur. Bon, ça va vraiment, bah, chaleur. On reste quand même sur des chaleurs quand même assez... Bah, 17 degrés, on n'est pas non plus à 35 degrés comme ça, c'est brillé, tu vois. Mais, voilà, du coup, ce qui fait que les petits t-shirts, à la manche course, on va pouvoir les remettre. En fait, je suis passée chez Rocher. Voilà, une fois que je vais en magasin. Alors, je me suis acheté deux glas nettoyants ultra fraîcheurs de chez Hydra Véletal. Parce que je les aime beaucoup. Bah, pas au normal, à mixte. Ils sont vraiment... C'est ma gamme préférée chez eux. En fait, j'ai pris ça parce que j'ai une coune, c'est pas. C'est la lotion clarifiante, c'est beau pur végétal. Pour peau à imperfection. En fait, dans la shampoing, je n'avais jamais utilisé celui-là. C'est le douceur. C'est pour les cures sauvelues. Soit, c'est donc shampoing doux, démêlant, à lame amélisse, à douceur. Ensuite, alors... Un peu con. Comme vous savez, je suis allergique aux produits, aux jalouses du brochet. Si j'utilise vraiment tous les jours et vraiment, je n'utilise que ça tellement j'adore l'odeur. Voilà. Mais quand c'est, on va dire, espacé, par exemple, un jour sur deux ou... Je ne sais pas. Je ne suis pas un jour sur deux, mais voilà. Quand c'est quand même espacé, on ne fait pas toutes les douches, ça va. Je n'ai pas de réaction énergique. C'est vraiment, je pense, le fait de... De faire, genre, une semaine d'affilée, je pense que c'est trop. Et il y avait une pro, de 2 pour 5 euros. Et j'ai pris deux odeurs que je n'avais jamais testées. Donc, fleur de tirée, yang, yang. C'est le gros format, forcément, ça se rend trop. Il sent tellement bon. Et je sais qu'il le faisait avant, cette odeur-là. Il faisait la fleur de tirée. Je me rappelle, c'est... Les douceurs du monde ou un truc comme ça, il me semble que c'est appelé comme ça avant. Et celui-là, fruit de la passion, gingembre. Alors ça, c'est vraiment hyper été. Ça, c'est hyper rafraîchissant. Donc, voilà. J'ai mis la prochaine. En plus, je n'avais pas ma carte ni rien. Donc, du coup, je n'ai eu aucun avantage. Donc, profite. C'est que des nouveautés. Non, le drapé, je l'ai testé. C'est que des nouveautés pour moi. Je ne vais jamais tester. Le magasin où je ne vais jamais sébrer. C'est avec Cash Cash. C'est vibes. Je me regroupe en tous. Alors, je trouve un pull très très beau. Vraiment, je l'adore. Il est vraiment très beau. Il brille et tout. Il est super doux. J'ai pris en taille 4. Profond, trop beau. Il va vraiment bien et tout. Même justement, il est un peu dégoûté qu'il m'a aidé. Et je le trouve vraiment beau sur moi. C'est 50 euros. Voilà. Voilà, voilà. Du coup, vraiment, c'est très beau. Mais ça vient vite assez cher quand même. Mais j'ai vraiment eu un coup de cœur dessus. Et peut-être une jolie pièce de mon armoire. Et de toute façon, là, je pense que mars, avril, je referai un truc que je vais de mon dressing. Mais je n'essaierai pas toujours mon dressing. Je vais sélectionner des pièces où je ne suis pas sûre de garder ou pas. Et on ferait ça en vidéo. Parce que là, j'ai beaucoup trop de trucs. Il y a des trucs que je n'aimais pas. Je les ai gardés, mais je n'aimais pas. Donc, c'est tout doux. La matière est vraiment géniale. Et ensuite, pour faire venir chez Zimane, deux choses. Pas pour moi du tout, vraiment pas. Et j'ai pris ça pour ma nièce, une petite jupe. Comme ça. En 2-3 ans. Ouais. Avec deux petits boutons. Et avec des petites poches comme ça. Franchement, trop mignon. On va mettre ça au printemps. Et ça, c'est pour son petit frère à sa petite sœur. Parce que j'ai trouvé ça, franchement, j'étais limite obligée. Le porn in 20, 21. Par contre, c'est la taille la plus petite. Donc, c'est 0,4 mois, il me semble. C'est taille 44, en tout cas. Parce que, dans le plus l'autre, c'est taille 98. Ouais, un peu gros TK. Donc, ça ne sera pas trop trop gros. Bon, après, au pire, ça sera un souvenir. C'est pour ne pas le porter, au moins, ça sera un souvenir. C'est vraiment trop mignon. Et il y a aussi en version, on va dire, genrée. Et du coup, vous ne connaissez pas le sexe. Même ça, pour les cartons, il était vraiment beau. Mais... On ne sait pas. On ne peut pas savoir. Voilà, pour ce que j'ai acheté. Mais je pense que vous aurez très bientôt. Je ne sais pas, en fait. Mais en fait, je vais aller à Saint-Quentin. Et j'ai quand même en Amazon. Je vais, je ne sais pas, je vais confier ma carte à quelqu'un. Pourquoi ? Parce que là, il faut que j'arrête. Vraiment, on ne reste pas aussi. Bref, là, c'est bon. C'est fini, c'est sûr. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine fois.